C'est un événement qui me donne la pêche, qui me donne envie de vivre. Un jour, il y avait quelqu'un qui venait en vacances chez moi. Il est venu ici le samedi et le lendemain, il est allé dans une autre fête pas très loin. Et sur leur main, il m'a dit, tu sais, la différence, c'est que chez vous, votre fête, elle a une âme. Le symposium, c'est une manifestation qui a pris corps il y a 9 ans. Je m'y suis bien sûr investi comme bénévole. Ça rassemble au-delà de la sonde de clivage et chacun trouve sa place. Il y a une centaine de bénévoles aujourd'hui. Ces différentes approches permettent de découvrir qu'avec du bois, avec des arbres, on peut faire des œuvres d'art. Et c'est très populaire. Ça rassemble des gens de toute sensibilité. C'est pas éditiste. On emmène la culture en milieu rural, c'est-à-dire qu'on permet à des personnes d'apprécier des chefs-d'œuvre, des œuvres, des gens qui n'iraient pas forcément dans des musées, dans des expositions, etc. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça correspond complètement à mes idées. Pas de compétition. Il n'y a pas de compétition entre les sculpteurs. Je trouve que c'est une belle alchimie entre les sculpteurs, les bénévoles et le public qui est toujours de plus en plus nombreux, émerveillés, ravis de vivre cet événement. Étant artisan, c'est la première des choses, de soutenir toutes ces initiatives et d'apporter en moyen matériel tout ce qu'il faut pour que cette fête soit belle et bien réussie. Ce qui me fait revenir tous les ans, c'est la convivialité qu'on peut trouver sur le site, aussi bien avec les sculpteurs déjà, qui eux sont très importants, les autres bénévoles et bien sûr le public. Il y a vraiment un partage énorme et puis surtout au travers des œuvres, des messages qui sont toujours très, très vibrants. Ce qui m'a motivé de toute façon, c'était le projet de réutiliser des arbres d'une autre manière et puis aussi de découvrir tous ces gens qui sont tous différents, qui ont tous leur personnalité. Et moi, je pense être tombé clairement sous le charme du symposium. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !